Salut la famille et bienvenue sur notre chaîne BuzzProMars, la chaîne du Japap et du Beret. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes là dans nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos là sur mieux et très dure. Ah ouais, ouais. Aïe, voici Fatou Ndiaye dans son live hier. Mais Fatou a fait un live où elle parlait, présentait sa marchandise. Elle a essayé de dire comment elle procède pour avoir la marchandise sur son truc. Elle dit qu'elle achète les tissus. Certains achèrent les tissus de Turquie. Elle fait cours de ça là-bas. Par les grands tailleurs là-bas au Sénégal. Vous savez que les Sénégalais savent coudre comme les Béninois comme ça. Bon, l'Afrique de l'Ouest en général même. Vous connaissez la couture là-bas c'est la magie. Oui. Les tailleurs là-bas c'est des bons tailleurs. Nous aussi au Cameroun on a des bons tailleurs. Mais le problème c'est qu'il y a trop le mélange au Cameroun. Il y a trop les bons et aussi trop de mrakata. On voit un peu, c'est ça. Mais en Afrique de l'Ouest c'est comme si tous les taillés, bon, ils sont, c'est comme si Dieu, ils sont seulement nés avec. Dieu les a bénis avec. Les gens là coudent. Mais, donc, ce qui fait qu'elle achète les tissus, elle présentait une tenue là. Elle disait qu'elle a payé la couture de sa 40 000. Et les gens disaient, mais c'est excessivement cher. Aïe. 40 000 rien que pour coûter. Imagine alors et le tissu. Il y a plus l'expédition du tissu. Par exemple, elle a payé ça de la Turquie, on expédie ça. Et maintenant alors met tout son bénéfice dessus. Donc, tu vas tomber peut-être sur au moins 100 000 pour qu'elle te vende l'ensemble là. Ce sont les femmes, ce sont les filles qui parlent de gros chiffres d'affaires. Moi, je pensais que les histoires, tu sais, les blagues, tu vois, tu mets les trucs de, de 10 000, 15 000, je pensais que c'était le genre là. Fatou, c'est le niveau. Mais, oui, ouais. Et vous voyez la vidéo qui est au début là. Les gens donc, Fatou est en train de prendre les notes. Les gens se posent la question, Fatou, tu écris quoi? C'est en quelle langue que tu es en train de parler? Fatou ne parle pas français. Oui. Mais vous savez, ces gens-là, souvent c'est une chose, moi je ne comprends pas. Il y a souvent un mystère. Ou bien les gens, ils savent souvent comment créer un mystère autour d'eux. Fatou ne sait qu'ils ne connaissent pas parler français. Mais tu vois, ils l'écrit. Ou bien peut-être sur le Wolof, on ne sait jamais. Ou bien peut-être une autre langue. Sur le français, qu'ils ne connaissent pas parler. Peut-être c'est l'anglais. Ou bien peut-être c'est le Wolof. Ou bien peut-être c'est l'Espagnol qu'il a entré. On ne sait jamais. Mais c'est mystérieux. Les gens disent, mais tu écris quoi? Ou bien c'est seulement ta date de naissance que tu es en train d'écrit. Ou c'est un oncle. Parce que regarde de l'autre côté. Coda, qui ne parle pas bien français. Mais quand il te lit le français, tu te dis, mais il lit ça parfaitement. Tu me dis, mais c'est quoi? Donc tu passes toi à faire la comédie ou quoi? Vous comprenez un peu? Mais alors, Fatou a fait passer un message là. Que les vrais projets même, il faut les cacher. Ou il ne faut pas divulguer. Il faut que ça soit une surprise et monter descendue. Ça montre que cette fille-là est en train de préparer certaines choses. Je vous ai dit que tous là sont au travail. Diana Boulis, ces trois filles-là. Diana Boulis, Kimi Makoso et Fatou. Vous allez voir, d'ici peu, vous allez voir, il y aura de la vraie compétition. Ces gens, c'est parce que je ne suis pas sûre que là où Diana Boulis, c'est moi qui reste derrière. Moi aussi, je suis sûre qu'elle a préparé un méga projet là. Oui, il y a d'abord suivi un live là, elle a dit que non. Qui aura de ce qu'elle va nous surprendre. Je dis, hein? Ces filles-là, c'est ça. C'est l'esprit là que nous on aime. Ouais, la compétitivité. C'est ça. C'est ça même les filles. Bon, ce l'est dit sur nous maintenant. Hé, hé, Fatou. Ouais, quel PDG. Fatou, PDG. Une fille qui a moins de deux ans sur les réseaux. Quand les Kimi et les autres Kimi et les Dianna Boulis faisaient les challenges sur TikTok, Fatou dormait encore. Ou bien elle se baladait encore avec son plateau d'arachis sur la tête et vendait. Ah ouais. Elle se baladait sur... Si on te dit que... Si elle vous dit que l'autre, Dianna Boulis n'a pas eu le chemin facile, que c'est une d'Amazon. L'autre, Fatou a eu le chemin plus difficile encore. Ben Fatou est encore plus pauvre même que Dianna Boulis. Oui. T'es encore plus pauvre. Elle vend les mangos sur la tête. Elle vend la friperie. Ha! Non, non, non. Elle vient de loin. Cette fille-là vient de loin. Quand vous voyez le niveau maintenant là, ouais. Je vois les commentaires que... Ouais. Ouais, les filles. Les Africains. Que quand quelqu'un devient riche, qu'on a cadoté la richesse à quelqu'un, c'est comme ça. On va plus respirer. Vous me voulez qualifier les commentaires comme ça. Comment? Hein? Vous allez dire que c'est... Quand quelqu'un commente comme ça là, ça veut dire quoi? Tu vas dire que c'est la jalousie, bien c'est l'aigreur ou bien c'est quoi? Ou bien c'est l'ignorance. Tu vas dire que c'est l'ignorance ou la jalousie. Parce qu'elle me dit que c'est mélangé. Jalousie, ignorance, mélangé. Ha! Ouais, qu'est-ce que... La famille. Les Africains, on est à tuer. Et la sorcellerie là, surtout entre les filles. Ha! Même ici en Europe, entre les blanches là. Quand on travaille, on est plutôt au travail. Entre nous les hommes. Il y a souvent les petits trous, les petits litiges. Petits trous. Mais on s'arrange là-là. Mais entre les femmes, ce sont des vrais sorciers. Moi je vous dis ça. Ha! Les femmes là, ce sont des sorciers. Elles se mangent entre elles jusqu'à... Ce n'est même pas bien. Ha! Il faut souvent prester attention. Quand vous travaillez dans une entreprise, là où tu vois, il y a les hommes et les femmes. Preste attention comment les femmes là sont entre elles. Tu vois, vous allez découvrir des choses. Vous allez être surpris. Non, c'est qui fait que... Et tu vois, tu vois les commentaires comme ça sur la page de Fatou. Tu crois que c'est les hommes qui peuvent faire ça. Ha! 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 Yes! Ce n'est que les femmes qui viennent faire les trucs, les commentaires comme ça. Donc, hein? Quand on t'a cadoté la richesse, on t'a ceci, c'est monté. Ha! Ha! Yes! Oui, que la vie. Comme si on te donnait ça, toi qu'on donnait l'argent là, tu ne devais pas prendre. Tu ne devais pas prendre, n'est-ce pas? Ha! En tout cas, hein? Nous, on est là seulement, on doit se m'encourager ces jeunes-là. On va faire comment? Tout en espérant que les mamans Cathy ne nous mangeaient pas les enfants, oh! Que nous ne mangeaient pas les enfants dans la sauce. Ne nous mangeaient pas les enfants dans la sauce, oh! Laissait notre joli Fatou, hum? Qu'elle continue à briller. Hum? Vous avez vu la vidéo du début là, non? Les deux, comment elles sont noires, belles. Donc, elles brillent. Donc, tu vois, quand elles sont noires, elles brillent. Vraiment. En tout cas, la famille. Du courage, hein, mes petites soeurs. Hum? Ça va aller. On se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein? Bisous et à sa pronte. Et surtout, ne mettez pas les organes.